On se retrouve à Prague pour découvrir un lieu de danse et un lieu de cirque de cette belle capitale. Les deux lieux que j'ai représentés m'ont vraiment touchée. Je les trouve particulièrement beaux, avec une énergie folle et super inspirant. Un peu comme la ville en fait. On commence par le studio Alta, situé dans Prague 7. C'est un centre multiculturel qui a grandi dans les anciens halls industriels et qui se fait point de rencontres conviviales grâce à son café, qui fait aussi lieu de réunion et d'échange. Ça reste principalement un théâtre, un lieu de création et de recherche en danse, mais il abrite aussi des cours amateurs. Il prône le travail, la tolérance, la diversité et pas mal d'autres valeurs que je trouve vraiment jolites. Il n'y a pas d'école de cirque professionnel à Prague et la danse se pratique souvent au conservateur. Mais de nombreux artistes tchèques ont des formations plus axées sur les théâtres physiques et corporellement très engagées, de part notamment l'histoire du spectacle vivant en République tchèque. On se rend maintenant à Yadka 78, qui est aussi dans Prague 7. Je crois que c'est un quartier assez riche culturellement. Bonjour, c'est bon ? Bonjour, c'est bon ? Bonjour, c'est bon ? Bonjour, c'est bon ? C'est un grand lieu, tant en taille que en reconnaissance, puisqu'il rayonne à l'international. Et c'est la compagnie Cirque Lapotica qui a fait de ses anciens abattoirs son lieu de résidence. Puis c'est aussi devenu un théâtre et un lieu ouvert en résidence pour d'autres compagnies et d'autres activités comme des workshops, des conférences, des expositions ou des performances. Alors, même dans les toilettes, ça respire l'art. J'en peux plus. Alors, j'ai demandé au peintre qui était là si tout était aussi flou ici, et il m'a dit bah oui, comme une évidence. Cirque Lapotica, c'est la compagnie de cirque contemporain en République tchèque. Les interprètes viennent de différents périodes, mais les spectacles gardent une âme tchèque, marquée par la tradition magnétique. Ils créent et jouent toujours à Yadka, notamment sur la centrale. C'est deux lieux avec un passé marqué sans de l'avoir un futur encore plus riche et je suis super heureuse d'avoir pu les partager avec vous. Pour finir, je voulais vous amener dans cet ascenseur typique de Prague et vous inviter à rejoindre l'aventure en vous abonnant à la chaîne. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je partage d'autres contenus et préviens à la sortie de Chai Vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501